The first Noel, the angel did say Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un deuxième tuto de Noël, donc celui-là et je l'ai fait avec la palette de Gwen Stefani qui est vraiment tip top je trouve qu'elle convient très bien à la fois pour les fêtes comme on peut avec ce tuto-là et à la fois pour un maquillage au travail, donc vraiment très 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 bonne palette donc voilà, petit tuto de Noël, un peu plus chargé que la fois dernière je dirais surtout au niveau des lèvres, on va dire ça comme ça, voilà j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt, bye ! Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la Step 1 de chez Make Up For Ever et j'en mets sur toute ma zone T pour ne pas briller toute la soirée ensuite j'utilise la Stay Flawless de chez Benefit et j'en mets sur mes joues et mes tempes pour que mon maquillage reste en place toute la soirée et moi j'ai surtout un problème au niveau des joues où mon blush en général a du mal à tenir pendant des heures et quand vous avez une grosse soirée comme ça ou une grande journée vous utilisez de préférence une base qui pourra fixer votre maquillage pour les cernes, j'utilise une BB crème de chez Herborian spécialement pour les yeux et elle est vraiment pas mal je vous en parlerai prochainement, ça c'est sûr et ensuite au niveau du fond de teint, j'utilise l'Ultra HD de chez Make Up For Ever et je l'utilise avec un pinceau puisque l'hiver est de retour et mes plaques rouges aussi bon vous me direz, on était aussi, j'en ai des plaques rouges en fait j'ai l'impression d'en avoir tout le temps tellement ma peau est sensible donc voilà, je l'utilise avec un pinceau pour que ça couvre un peu plus mon visage je remets ensuite de l'anti-cerne puisque ce jour-là j'avais tellement de cernes que voilà quoi donc j'utilise le Cover Stick de chez Maybelline et il est vraiment vraiment bien, ça vous le savez ensuite j'utilise la Face Contour Palette de chez Beauty Tweets donc malheureusement vous ne pouvez pas l'avoir en France mais vraiment c'est une palette que j'adore j'utilise la teinte la plus claire sur ma zone T et en dessous de mes yeux en fait pour fixer l'anti-cerne et ensuite j'utilise deux teintes que je viens de vous montrer comme bronzer, ouais comme bronzer pas comme contouring parce que c'est pas un contouring travaillé c'est plus comme bronzer et vraiment elle est tip top cette palette franchement j'ai rien à redire elle est pas chère et elle est géniale donc voilà ensuite j'estompe tout cela pour ne pas avoir de démarcation ce serait dommage quand même pendant les fêtes d'avoir des démarcations et ensuite je travaille mes sourcils même si d'habitude quotidiennement je les travaille pas là le maquillage va quand même être assez important au niveau des yeux et donc il est préférable que vos sourcils soient aussi autant visibles que votre maquillage des yeux donc comme d'habitude j'utilise mon crayon de chez Dior ça bon bah voilà c'est mon crayon pour les sourcils que j'adore que je préfère et ensuite j'utilise le Gimme Brown de chez Benefit pour en fait fixer mes sourcils tout simplement comme base à paupières j'utilise la Cine de chez Urban Decay je vous l'avais dit je pense que ça va être la base à paupières de tout le mois de décembre et ensuite j'utilise enfin cette palette de Gwen Stefani que j'avais tellement hâte de recevoir et en premier je mets une couleur sur toute la paupière et c'est la Stark pour en fait avoir une base après vous allez voir ce que je vais mettre comme couleur et au creux de la paupière j'utilise la Anna Aime je sais pas si ça se dit comme ça Anna Aime, Anna Aime, Anna Aime, je ne sais pas donc ce sont vraiment des couleurs mattes mais qui sont vraiment belles qui font, on a l'impression que ce sont des couleurs très très naturelles et ensuite j'utilise la couleur pop sur la paupière mobile donc cette fois-ci c'est une sorte de nude on dirait une sorte de nude irisé, pas pailleté, irisé qui tire un peu vers le rose et je trouve cette couleur très très belle et très très classe c'est pas une couleur pétante mais je la trouve très très belle ensuite là j'utilise une couleur pétante c'est le Danger donc c'est une sorte de bleu foncé un peu métallique, irisé enfin vraiment une très très belle couleur et qui correspond je trouve très très bien à la chanteuse Gwen Stefani et donc je mets cette couleur sur le coin externe de ma paupière mais aussi au creux de ma paupière et j'utilise un pinceau très précis donc ça c'est important vous prenez le temps de faire cette sorte de banane à moitié triangle mais vous prenez votre temps, faut pas dépasser n'importe où parce qu'après enlevé je vous souhaite bon courage et vraiment vous prenez votre temps ayez un pinceau précis comme ça un petit pinceau on dirait, comment vous dire, un pinceau pour faire de la peinture oui, un jour il faudra que je vous parle des pinceaux quand même il va falloir que je vous parle des pinceaux, ça va être nécessaire et ensuite j'estompe tout cela donc pour ne pas avoir de démarcation et là vous y allez, vous prenez votre temps pour que ça soit bien estompé vous estompez comme... vous pouvez estomper à l'arrache, il n'y a pas de soucis mais prenez votre temps pour que ça soit bien 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 estompé pour pas qu'il y ait de démarcation ça c'est sûr, il ne faut pas de démarcation et ensuite, vu que j'ai estompé et donc ça a effacé un peu ma couleur j'en remets une couche avec mon petit pinceau bien précis et je suis en fait ce que j'ai fait la première fois et ensuite je vais aussi en rajouter au-dessus de mon creux de paupière parce que si vous laissez juste votre couleur au niveau de votre creux de paupière au bout d'un moment on va avoir l'impression que votre paupière elle se... comment dire ça ? elle rentre à l'intérieur de votre oeil enfin comment vous dire ça ? ça fait bizarre la sensation, on a l'impression que votre paupière d'au-dessus donc immobile elle va tomber sur votre paupière mobile ça fait un drôle d'effet et le creux va être trop creusé en fait, tout simplement donc il faut vraiment en mettre aussi au-dessus du creux de votre paupière pour ne pas avoir cet effet genre squelettique ouais c'est un peu comme les squelettes voilà ils ont des yeux bizarres enfin ils ont plus d'oeil il n'y a plus rien mais voilà ça fait un peu ça on dirait que vous avez un trou quoi c'est pas tip top quoi bon enfin voilà et ensuite je remets de la couleur pop pour que ça soit encore plus pop et j'en mets aussi au coin interne de l'oeil pour me donner un peu plus de vitalité au regard ensuite la couleur danger que cette fois-ci j'ai mélangé avec la couleur blackout je la mets en rat de cils donc pourquoi je l'ai mélangé à la couleur blackout juste pour qu'elle soit plus intense et pour que ça fasse un rat de cils je vais y arriver plus important, plus visible et j'utilise de nouveau la couleur pop en rat de cils mais cette fois-ci côté interne de l'oeil pour l'eyeliner j'utilise le Zeril de Benefit donc vous savez que c'est mon eyeliner préféré je l'adore, je pourrais tout faire avec d'ailleurs je fais tout je crois avec que ça soit des traits d'eyeliner graphiques un peu plus graphiques comme ici que ça soit des traits d'eyeliner fins ou je sais pas, je fais tout avec il est vraiment tip top il est sacrément pigmenté et il est super pratique quoi pour l'instant il n'y en a aucun qui arrive à sa cheville donc vraiment un très très bon eyeliner et j'aimerais bien avoir les autres couleurs il faudra que je vois ça pour 2016 par contre je vous ai fait qu'un seul oeil parce que c'est quand même galère sinon de tout vous montrer ça prend un peu de temps ensuite j'utilise un recourbe cils puisque je vais mettre des faux cils ceux de l'atelier du maquillage ce sont des faux cils très très visibles c'est fait exprès et ensuite je remets de l'eyeliner dessus on sait jamais s'il y a des résidus de colle ou quoi que ce soit pour pas que ça se voit et je mets après du mascara pour que mes cils se collent un peu aux faux cils mais j'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose donc je vais voir la prochaine fois ouais je vais voir ensuite j'utilise le blush majorette de chez Benefit pour me donner un air pimpant un air de jeune fille comme on dit et voilà c'est vraiment le style de blush que je trouve bien pour les fêtes ça donne vraiment un air j'ai bonne mine tout ça alors que peut-être on a travaillé toute la journée on est peut-être fatigué ou quoi que ce soit mais ça donne vraiment un air vraiment bien ensuite pour les lèvres j'utilise d'abord un crayon de chez NYX le rose diaphan donc j'en mets en tant que contour de lèvres mais aussi je remplis mes lèvres avec ça va être ma base pour que mon rouge à lèvres ne bouge pas de la soirée alors je vous dis pas que si vous vous essuyez avec une serviette ça va pas du tout bouger mais ça ne bougera pas si vous faites un bisou ou quoi que ce soit et ensuite le rouge à lèvres c'est encore un de la gamme Gwen Stefani d'Urban Decay et c'est le Rock Steady et il est vraiment vraiment beau vous avez vu cette couleur ? ce rouge là est magnifique ensuite j'utilise un enlumineur de chez Urban Decay c'est le lit de Naked et j'en mets sur mes lèvres en fait pour avoir un côté un peu plus glory un peu plus fête et voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt bye !